Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries, entre lacs et montagnes de Saint-Ours et Trévinien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Ilde. On démarre cette semaine sous le soleil, mais pas que des paysages de montagne, des couleurs d'automne, des odeurs de terroir, les sons de la nature, des vaches, des oiseaux. On va voyager ce soir ensemble à Radio Grand Lac et on va voyager toujours à deux pas d'ici. C'est à Tignes que commence notre émission. Il y a du terroir sur la table au restaurant de notre invité, chef étoilé, M. Clément Bouvier du restaurant Ursus Une Étoile. Puis nous partirons, Clément, à Meugev accompagné de M. Laurent Cavaillé. La cave Cavaillé à Aix-les-Bains. Et M. Alexis Olivier Sbriglio, journaliste culinaire, à qui je passerai le micro, mais pas trop. Ensemble, nous découvrirons le programme tant attendu du festival Talkissime. Un festival qui porte bien son nom, des talks et des chefs en altitude. Et quel programme encore cette année ? Une quatrième édition avec une marraine étoilée et talentueuse, Mme Anne-Sophie Pic. Messieurs, bonsoir Clément, bonsoir Alexis et bonsoir Laurent. Bonsoir. Et c'est donc à Tignes que l'on découvre votre établissement, Clément, c'est ça ? Oui, elle reste en Ursus, qui est dans la station, dans l'hôtel Les Suites, qui fait partie de la Maison Bouvier et aussi le panoramique à 3000 mètres d'altitude au sommet du glacier de la Grande Motte, où aussi on a une étoile. Parlez-nous de vous, Clément. Moi, on est d'origine d'ici, de Chambéry, de Bourdeau exactement, aussi la famille. Et donc voilà, ça fait maintenant 10 ans que le panoramique existe et 12 ans l'hôtel. Moi, ça fait 5 ans que je suis revenu dans la famille, parce que c'est mes parents qui ont monté quand même les affaires à Tignes. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis revenu, on a créé Ursus. On a eu l'étoile il y a 3 ans et le panoramique fête ses 10 ans au mois d'octobre. Et voilà, on a eu l'étoile cette année, donc on n'a pas eu l'occasion d'ouvrir. On espère de faire une grosse saison d'hiver cette année. Et voilà, on est très contents. On a 3 restaurants, un hôtel et on est très contents d'être à Tignes. Et on aime bien ça. Vous êtes enfant de famille, de métier de bouche, on peut dire ? Oui, mes cousins, mon oncle et ma tente, c'est l'Auberge Lamartine à Bordeaux. Donc oui, mes parents avaient le restaurant essentiel à Chambéry à l'époque. Et voilà, donc oui, on a grandi dedans. Donc la maison Bouvier, on peut dire. Donc c'est un restaurant qui a combien de tables ? Alors à Ursus, on a 12 tables. En fait, Ursus, c'est au milieu d'une forêt. On a 380 arbres. On a 12 tables, on fait à peu près 40 couverts. Donc on n'a ouvert que le soir. Donc restaurant très gastronomique. Et au panoramique, on fait à peu près 200-250 couverts. Et on a une cuisine, en fait, on cuisine tout au feu de bois. Les poissons, les légumes, les viandes. On cuisine tout au feu de bois. Une cuisine très conviviale. Surtout pour les skieurs, le midi, c'est ouvert que le midi. Donc le midi, je suis au panoramique. Et le soir, je suis à Ursus. D'accord. Donc vous adorez vous balader dans la nature, dans la forêt. Faire vos cueillettes. C'est un petit peu pour ça que vous avez aussi donné cette identité à votre restaurant Ursus. Voilà, tout à fait. Donc l'hiver, on a la neige un peu plus compliqué. Mais l'été, oui, on va faire la cueillette. Tous les jours, l'équipe d'Ursus, du coup, vu qu'on est fermé le midi, toute l'équipe de cuisine va faire la cueillette dans la forêt. Et bien avant ça, avant que je créé Ursus, j'allais faire la cueillette. Et j'adorais être au milieu de la forêt. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'allais faire une forêt en plein milieu de mon restaurant. Qu'est-ce qu'on appelle faire la cueillette ? Qu'est-ce qu'on appelle faire la cueillette ? C'est toutes les herbes, les herbes, les racines, pour faire les soupes, pour faire les salades, pour faire plein de choses dans les assiettes. Voilà, ça se décline en plein de choses. Après, c'est à nous de faire notre sauce. Des fleurs aussi ? Des fleurs, oui, beaucoup de fleurs. D'accord. Voilà, on a de la chance. Après la tigne, on a 2100 mètres d'altitude. Donc c'est un peu compliqué pour les herbes et les fleurs. Du coup, on descend un peu plus bas entre Sainte-Foy et le barrage. D'accord. Donc vous avez eu ce projet de partager ce plaisir en emmenant justement la forêt dans votre restaurant, c'est ça ? Voilà. Et aussi, je souligne quelque chose, nous ne travaillons qu'avec des produits à 95% de Savoie. Donc du local ? Voilà, que du local. 100% local. Voilà, donc ça a été un gros travail au début. Donc d'aller voir les producteurs qui sont dans la main de la Tarentaise jusqu'à ici. Et voilà, donc au début, j'ai cru que ça allait être compliqué. Mais au final, on a beaucoup plus de produits qu'on ne pense. On a énormément de produits. C'est vrai que nous, on le remarque avec l'émission, justement, on invite les producteurs, paysans, agriculteurs, viticulteurs locaux. Et on s'aperçoit qu'il y a une énorme richesse sur notre territoire. Voilà, et après, moi, je suis quelqu'un de grand cœur. Donc du coup, j'aime passer beaucoup de temps avec eux. Donc j'aime bien les rencontrer à l'intersaison, l'été, avec les équipes de cuisine, les équipes de salles. J'aime vraiment passer du temps avec eux. Et plus je passe du temps avec eux, plus ça m'ouvre l'esprit sur ma cuisine. Donc Ursus, ça désigne aussi un petit nom. Voilà, Ursus, ça veut dire ours aussi en savoyard et en latin aussi. Donc voilà, les ours bruns, ce qu'il y avait en Savoie à l'époque. Donc ça se dit Ursus Arctos. D'accord. Et un an, donc après votre ouverture, fabuleux, travail récompensé, une étoile au guide Michelin. J'imagine la joie de votre joie et la joie de votre équipe. Oui, voilà, très très content d'avoir eu l'étoile tout de suite après la première saison d'hiver. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir une deuxième. Donc on travaille dur pour ça. Et voilà, j'ai une superbe équipe avec moi en cuisine et en salle. On fait un superbe travail et depuis qu'on a ouvert en 2018, on a déjà fait une énorme progression. Et on continue son autre tremplin. Voilà, on veut encore monter. Bravo, vraiment bravo à vous. Qu'est-ce qu'on y mange à Ursus ? Qu'est-ce qu'on y mange ? Le plus célèbre, la soupe de pommes de terre. Une soupe de pommes de terre que me faisait mon grand-père à l'époque dans la ferme, à la Mozart-Oualex. Et sinon, des poissons du lac, des viandes du pays, des champignons, des herbes. Voilà, on mange tout local. Tout local. Des conseils sur une recette pour nos auditeurs ce soir ? Un conseil ? En ce moment, il y a le petit rond. Petit rond de châtaignes, il faut les ramasser dans la forêt. En ce moment, il y en a plein, ça ne dure pas longtemps. Il faut aller en chercher avec des petits petits ronds. La semaine dernière, j'ai fait une soupe de la volutée de petits ronds avec des châtaignes grillées, avec quelques lardons, avec une petite crème battue en plein milieu. C'était super, mais en ce moment, c'est ce qu'on a envie de manger, je pense. D'accord. Donc, chef Clément Bouvier du restaurant Ursus à Tignes, qui nous fait l'honneur d'être à notre table ce soir, à Radio Grand Lac, qui justement, ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale, où un petit peu en avant ce week-end à venir, on va parler d'un salon, pardon, d'un festival qui a lieu à Meugev, qui est le festival Talkissime. Et donc, on a également à notre table Laurent Cavaillé, Laurent Cavaillé, qu'on connaît très bien, qui est aussi partenaire de notre émission sur son autre identité casquette du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Là, Laurent Cavaillé, vous êtes partenaire du festival Talkissime, avec vos vins, Laurent. Oui, effectivement. Vous avez donc une cave, c'est la maison aussi, maison Cavaillé, c'est ça ? Donc, un peu comme Clément, nous, c'est mon arrière-grand-père qui a monté la société en 1949. Déjà, je voulais dire, enfin, merci aussi à Clément, parce que Clément, il ouvre beaucoup pour les vins de Savoie. Et on a aussi besoin des chefs comme Clément pour promouvoir nos vins. On en a assez parlé au niveau de la radio. Et c'est vrai qu'on a des ambassadeurs comme Clément, comme d'autres autour de lui, tous ces grands chefs, nous permettent, nous, de valoriser nos produits. Leurs sommeliers prennent beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de sommeliers ou combien de temps. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, nous, dans les restaurants gastronomiques, les touristes, quand ils venaient, ils n'avaient pas forcément envie de boire des vins de Savoie. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse, parce que les vignerons sauvières ont fait un gros pas en avant aussi. Et je pense que, d'autant de là, des petits producteurs pour s'en rendre à l'assiette, aussi, on a envie de faire découvrir des vins de Savoie. Et il y en a encore quelques-uns qui disent « Non, moi, dans la Cormée, je ne veux pas vins de Savoie. » À ce moment-là, on les fait à l'aveugle. Et ils disent « C'est magnifique, c'est doux, c'est de la vallée du Rhône, c'est de la Bourgogne, mais non, c'est de la Savoie. » C'est là où il faut être fort et il faut être solidaire avec les Savoyens. C'est pour ça qu'on a besoin des ambassadeurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est partenaire du festival Tokissime pour promouvoir nos vins de Savoie auprès de tous ces grands chefs qui vont venir. Je ne sais pas combien ils sont cette année, mais en tout cas, un gros paquet. Pour promouvoir nos vins, mettre nos vins en avant et dire qu'effectivement, à la Savoie, aujourd'hui, on a des vins qui sont là, présents, de très très bonne qualité, qui ne font que s'améliorer d'année en année, de plein de jeunes vignerons qui vont être présents aussi un petit peu avec nous au festival. Donc, une vraie image. Et nos vins, puisque nous, on est un partenaire également avec Beugev, nos vins qui vont être présents également sur les tables des différents repas qui ont lieu pendant les trois jours ou quatre jours du festival. On va parler justement après du festival. Je veux revenir sur vous, Laurent, puisque ce soir, on prend ce temps de vous connaître. Qui êtes-vous ? Donc, Laurent Cavaillé, je suis le PDG de la Maison Cavaillé. La Maison Cavaillé, c'est 1300 références de vins issues de 350 propriétaires vignerons. Tout ça stocké dans un entrepôt ici, climatisé dans la zone des Comaruches, Aix-les-Bains. Autour de moi, j'ai eu commerciaux qui, aujourd'hui, se baladent sur tous les départements de 73, 74, 38, 0405, même sur le 83, pour promouvoir nos vins de Savoie et l'ensemble des vins des territoires français. D'accord. Donc, une maison familiale également. Oui, une maison familiale. 1949, trois générations. Mon grand-père, mon père et moi, aujourd'hui, à la tête de la société. Voilà. Un des fils de mon frère qui va peut-être nous rejoindre dans quelques temps, qui lui a fait sommellerie et qui, donc, peut-être, nous rejoindra. Donc, en tout cas, aujourd'hui, trois générations. Deux millions et demi de bouteilles vendues par an. Donc, voilà. Oui, donc, on essaie de faire notre métier de façon quand même très rigoureuse, même si ça représente beaucoup de bouteilles. On essaie quand même de faire notre métier, d'aller à la rencontre des vignerons. Comme Clément va voir tous ses producteurs, moi, je passe mon temps aussi à aller voir tous mes vignerons, à arpenter toute la France. parce que je pense que dans notre gamme, il ne manque quasiment pas une appellation française. D'accord. On reste ensemble avant de découvrir le programme du festival Talkissime, édition 4 à Meugev, avec Eben De Voice, moi, je dirais, du salon, qui est M. Alexis et Olivier Sbriglio, et donc nos deux autres invités. Je vous dis à tout de suite. 92.1, c'est LA fréquence de Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre Lacs et Montagne de Saint-Ours et Trévinien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve avec mes invités du jour. Donc, le chef Clément Bouvier du restaurant Ursus à Tignes, un chef engagé pour une gastronomie durable. M. Laurent Cavaillé de la Maison Cavaillé, donc la cave à Aix-les-Bains, partenaire du festival Talkissime et jury lors du concours de la meilleure fondue, notamment. On en parlera dans un petit moment. Et puis, donc, M. Alexis-Olivier Sbriglio, qui est journaliste culinaire et l'homme à la voix du festival Talkissime qui a lieu ce week-end à Meugev. Donc, qui est du vendredi 22 au lundi 25. Talkissime, c'est le festival de cuisine de Montagne, n'est-ce pas, Alexis ? Bonsoir, Hilde. Bonsoir à vous tous. Oui, c'est un moment important. Moi, j'ai la chance d'avoir eu cette petite idée avec Mme le maire de Meugev parce que sans la mairie de Meugev, on ne ferait rien. Et à un moment, moi, ça fait quelques années maintenant que je traîne mes guettes dans les plus belles tables des pays de Savoie, d'ailleurs, et d'avoir la chance de connaître. Et j'ai un petit message pour Clément et son papa parce que Jean-Michel a fait partie aussi des gens qui m'ont fait goûter beaucoup de choses. J'étais jeune journaliste et je me souvenais encore du restaurant L'Essentiel. Il m'a dit, tu sais quoi, plus jamais l'étoile, tu ne me verras plus jamais là-dedans. Et vous voyez le résultat, il n'a pas une, deux étoiles avec son fils, une en haut, une en bas. Et Laurent, c'est pareil avec son papa. D'ailleurs, Michel, qui était d'ailleurs dans les membres du jury du concours de La Fondue l'an dernier, on s'est rappelé à des grands souvenirs de moments partagés à nous tous. Et c'est vrai que de retrouver tous ces Aixois, ces Chambériens et de montrer que Savoie-en-Mont-Blanc, c'est les deux départements et ce n'est pas à Mégève mieux que le lac du Bourget. Non, c'est une intégralité. On est tous ensemble pour défendre cette cuisine de montagne et des lacs qui nous fait tellement du bien. Donc, c'est une édition qui s'annonce à nouveau grandiose, je dirais. Qui nous dépasse ? Je crois que là, on a plus de 100 chefs étoilés, meufs, toqués pour le Goumiot et plein d'autres. 250 invités. On en est au troisième hôtel plein parce que c'est un succès absolument dingue. Et on est un peu surpris parce que, bien évidemment, c'est un événement fort qui ouvre les vacances de Toussaint à Mégève. On a beaucoup de raisins secondaires qui viennent réouvrir le chalet, mettre un peu de bois dans la cheminée, essayer de préparer la belle saison qu'on nous annonce. Donc, on attend avec un patient que tout ça reparte. Et surtout, on a ce grand plaisir que les Mègevants, les chefs Mègevants, que tous les établissements Mègevants ne soient pas qu'entre eux parce qu'on se ferait... Ah, les gestes, je vais le dire, on se ferait chier entre nous. On n'est pas là pour ça. On est là pour recevoir René Meilleur qui vient de la Bouille, pour recevoir Benoît Vidal qui vient de Val d'Isère, pour recevoir, bien sûr, Clément, pour recevoir son cousin Valentin Marin, pour faire venir tous nos producteurs du CVS. En plus, ils vont venir en force. On va avoir dix producteurs qui vont venir nous faire goûter dix choses formidables pour le concours de fondu et de se dire que quelle chance on a de vivre dans le plus beau pays au monde. Les Savoies vous rendent compte quelle chance. Oui, on est bien d'accord. Donc, une programmation aux mille et une saveurs, telle est l'édition. Donc, des chefs producteurs, artisans locaux, personnalités, l'univers du goût, apprentis, professionnels, au rendez-vous pour ces quatre jours, des masterclass, des concours, des animations, des dégustations, de la fête, quoi. Ça va être la fête. Et c'est la fête. Et surtout, une chose importante à bien dire, c'est que tout est gratuit. Tout est gratuit, oui. Il n'y a pas besoin d'invitation, il n'y a pas besoin de connaître un tel ou un tel. Vous habitez au bord du lac du Bourget, vous habitez à Chambéry, vous habitez dans la Comte de Savoie. Vous venez samedi, dimanche, même vendredi après-midi, si vous le souhaitez. En plus, samedi, dimanche, il fait quand même assez beau, donc c'est une bonne nouvelle. Et en plus, vous allez pouvoir vous restaurer, vous allez pouvoir rencontrer les chefs, faire des selfies, aller applaudir les concours, manger un bout de pêla, deux tartifettes, parce que ce n'est pas tout fait pareil. Et ils vont te font du break. Vous allez prendre 8 kilos, on s'en fout, bientôt c'est l'hiver. Alors, le président confondateur, c'est donc M. Emmanuel Renaud, des flocons de sel. Cette année, la marraine, donc Anne-Sophie Pic, qui est aujourd'hui officielle à Dame de Pic au 1920, au Four Seasons. Et on a aussi un invité d'honneur qui est M. Guillaume Gomez, ambassadeur de France de la gastronomie, il faut le dire. Donc, on remercie également aussi la commune de Meugev et ses partenaires qui sont, sans eux aussi, rien ne pourrait se passer de cette façon. Donc, vous les découvrirez au Festival Tokissime. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le programme de ce festival Tokissime. Alors, moi, je vous avoue, étant dans le métier, je suis toujours au rendez-vous. Donc, je vous ai déjà vu sur scène en train de présenter justement les masterclass. Est-ce que vous avez fait le boxeur de chef ? Parce que Clément a un grand souvenir du boxeur de chef. Il a amené tous ses copains faire le boxeur de chef. Vous avez pu voir ça, Élise ? Alors, non, souvent, je ne viens que le vendredi et le samedi matin. Il faut venir voir le samedi à 14h, le boxeur de chef. Raconte, Clément, comment tu l'as vécu ce boxeur de chef ? Déjà, le boxeur de chef, on a six postes avec six chefs au milieu des gens qui, donc vous, qui êtes là au milieu. Et Alexis choisit six personnes au hasard. Ah oui, c'est au hasard. C'est soit tu tombes sur quelqu'un qui n'a jamais touché un couteau de sa vie, soit tu tombes sur quelqu'un qui aime bien cuisiner. Ouais. Donc, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur quelqu'un qui adore cuisiner et Alexis nous a fait mettre des gants de boxe et après, nous a annoncé le plat qu'il fallait faire, donc c'était un souffle au fromage et il a fallu que je dirige mon commis et lui expliquer comment faire un souffle au fromage sans que je puisse toucher rien que ce soit. Et la dégante boxe, il ne peut rien toucher ? Je ne peux rien toucher, à part le boxé, non, je ne l'ai pas boxé. Alors, j'ai vu quelques vidéos de ce moment-là qui donc a lieu sur la place du village et c'est vrai que moi, ça ne me déplairait pas d'être, voilà, de me mettre au couteau, on va dire. Il y a 52 personnes qui ont déjà fait leur présentation. Il y a un autre élément qui est très important et justement, c'est un lien avec nos amis évidemment du CVS le matin, c'est le concours de la meilleure Pella. Oui. Alors, Pella est artifaite, vous connaissez la différence entre la Pella des Aravies et la Tartiflette ? Clément. Ah non, on ne sait pas. Moi non plus. Alors, c'est tartif, tartifla, évidemment, c'est la pomme de terre devant. Après, effectivement, le fromage sera au-dessus un élément de couverture. Tu enlèveras juste la pastille parce que ce n'est pas très joli, ce ne sont pas très bons quand on va effectivement la manger. Et donc, c'est le fromage qui va effectivement être au-dessus et Pella vient de poil. En fait, c'est une enfonde comme dans un four à pizza avec un grand manche en fer et qui permet en plus comme une dernière pizza à la dernière minute, tu vois, de la saisir pour que le reblochon soit croustifondant et soit vraiment presque un petit peu cramoisi au-dessus. on va goûter ça alors. Oui, on va goûter. Alors ça, c'est samedi matin et d'ailleurs, moi, j'appelle vraiment... il faut que tu viennes aux auditeurs de Radio Grand Lac il reste encore quelques places. Si vous connaissez cette recette, si vous voulez faire une tartiflette, il n'y a pas de problème, vous allez sur le site www.tokissime.com il y a encore quelques places, on ferme les inscriptions demain soir, www.tokissime.com Venez, c'est Paris Aveco au Savoyard et si... Exactement. Et attendez, parce qu'il faut quand même le dire, il y a trois repas pour deux personnes à gagner dans les trois tables étoilées de Megev. Et chez Manuel Renaud, un repas pour deux, c'est une valeur de 750 euros. Donc voilà, si vous n'avez jamais mangé une fois dans un grand restaurant étoilé, vous pouvez faire votre tartiflette et vous avez une chance de peut-être aller manger et dîner chez Manuel Renaud, chez Anthony Biscera ou évidemment à la table d'Anne-Sophie Pic. Donc c'est une occasion unique. Donc ça, c'est le concours des familles, donc la meilleure Pella des Arabistes et c'est avec René Meilleur également. Qui est le président du conservatoire des recettes de Montaigne. Donc c'est le samedi 9h-11h30 sur la place du village à Megev. Ensuite, il y a des masterclass, on en parlait il y a quelques instants, qui a lieu dans les Halles. Et ça, c'est le matin avec trois chefs des recettes emblématiques de Savoie qui vont donc présenter. Tout à fait. Et alors, il ne le sait pas Laurent, mais on leur a donné un petit gage à trois chefs du territoire. Donc ça sera Vincent Favre-Félix qui a une étoile à Annecy, Éric Provelski qui est aussi un chef d'Annecy et Benoît Vidal qui est chef de Val d'Isère. Ils vont devoir inventer une recette avec que des produits excellents Savoie en Montblanc. Donc il y a des vins, il y a également les pommes et poires de Savoie, il y a les fromages sous signe de qualité et ils se débrouillent avec ça. On va voir ce qu'ils vont en sortir. D'accord. Et pendant ce temps-là, Clément va se réveiller parce qu'il a une grosse soirée prévue vendredi soir mais il ne le sait pas encore. Il y en a un petit aperçu là. Oui, oui, ça va être quelque chose. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude, ça fait la troisième édition. Donc le vendredi, on a également des masterclass le vendredi. Oui, oui, bien sûr. Il y a masterclass avec tous les copains de Clément, Ruan Arbalaise que vous connaissez évidemment qui présente l'émission avec Yann Barthès sur Quotidien une fois par semaine. Vous connaissez Ruan avec également Flora Micula avec un énorme pâtissier qui vient faire une masterclass. C'est François Dobinet qui est le pâtissier star et bien évidemment d'une grande maison qui s'appelle Fauchon. Donc ces gens vont vous donner des trucs et astuces. Donc voilà, je vous dis, on a plus de 100 chefs qui sont présents mais encore une fois, moi je n'oublie pas mes copains, je n'oublie pas les savoyards. C'est pour eux qu'on a inventé ça. Alors ce qu'on n'oublie pas non plus lors de ce festival, ce sont les apprentis puisqu'ils donnent la main sur ces concours. Complètement, c'est l'âme. Moi tous ces gamins. Ce n'est pas loin justement. Bien sûr, on a le campus de Groisy, évidemment on a plein d'écoles hôtelaires formidables et surtout on veut qu'il y ait un peu ce parrainage et le lundi matin, d'ailleurs je mets à contribution une personne formidable qui travaille chez Clément et qui vend très bien tes vins, mon cher Laurent, il s'appelle Luc Tabo qui est un mec formidable. Moi je trouve que c'est un des meilleurs chefs de salles sommeliers que je connaisse. C'est un talent de dingue et je suis sûr qu'il va donner envie aux gamins de faire ces métiers de la salle. Moi je trouve, franchement, j'en ai parlé à Marc Esquerré au Gouet Mignon, j'aimerais qu'on remette un prix à ce gars-là parce que pour moi, c'est l'un des plus grands talons de l'écriture de salles et ce gars, il officie chez Clément, c'est une découverte de Clément et il s'est passé la passion des métiers de la salle. C'est vraiment un mec formidable. Alors on a également une petite chose qui me tient à cœur de parler, c'est une exposition photo, c'est quelque chose de nouveau et c'est assez magnifique. Vous avez appelé ça le Food Art Mountain. C'est un photographe culinaire qui est Patrick Rougereau qui expose, c'est quelque chose d'inédit qui va être dévoilé justement en avant-première à Tokissim, donc ce photographe culinaire où justement, durant ce festival Tokissim, il y aura également des... Comment dire ? Sur l'exposition, elle sera commentée, on va dire. Vous savez qu'il a quand même gagné le World Summit, c'est le plus grand photographe d'art culinaire au monde. C'est un garçon formidable et tu vois Clément, par exemple, il a pris... Il ne faut pas hésiter à aller le voir parce que c'est un... Un garçon génial. Alors j'avoue, ça fait la troisième édition, les deux premières éditions, il était là. Je suis quelqu'un de très timide donc je n'ai pas osé aller le voir et j'ai l'occasion de faire un shooting avec lui il y a deux mois. Il y a une photo pour toi. J'ai fait un shooting avec lui il y a deux mois et c'est un mec génial, j'adore. N'hésitez pas à aller le voir, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as vu la folie qu'il a eue ? Il a pris une branche de sapin. Oui, la branche de sapin avec le poisson mais moi je préfère l'autre. Ah, tu préfères l'autre ? L'abondance. Ah, l'abondance. Le fromage avec l'abondance avec la peau. Il a photographié le fromage à sa voix mais tu as envie de les bouffer tellement ils sont... J'ai vu la branche avec le poisson sur des t-shirts en impression. C'est fabuleux. Moi j'ai hâte d'aller voir cette exposition. C'est fait avec nos amis de Savoir Montblanc et je le dis parce que tu as raison de le dire Clément, nos amis de Savoir Montblanc ont un coup de cœur pour ce photographe et effectivement on est dans cette magnifique exposition sur des grosses tomes sur nos beaux forts, sur nos abondances. Elle est où ? Sous l'air, elle est l'exposition ? Bien sûr, tu vas la voir, elle sera à côté de toi et vous allez voir mais nos produits réinventés par ce grand artiste et vous allez tout mettre à Moreau de tous ces fromages. C'est en femme de Chartreuse aussi. Oui, mais ça ça ne veut pas trop le dire avec monération. Donc il y a également sous les halles de Tokissim une librairie culinaire où il y aura des dédicaces. On peut aussi acheter des œuvres de chefs qui ont fait des livres. Vous pourrez vous les faire dédicaces également. Et puis on aura aussi le vendredi le concours de Chartreuse Tokissim Experience. Alors ce n'est pas celui qu'envoie le plus. Ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. Sinon là, on peut gagner avec les vendredis. On peut déguster. C'est un truc de fou. Ça encore, c'est une histoire, enfin bref, ça n'existe nulle part ailleurs où effectivement, Chartreuse a choisi de créer un concours. Il y a une énorme présélection. Il n'y a plus que six personnes qui sont sélectionnées pour la finale. Donc six barmans de toute la France. Six barmans de toute la France. Oui. Et oui, effectivement, vous avez raison de le dire. Et il y a deux épreuves. La première, c'est de créer un cocktail éco-responsable et durable. Et l'autre, c'est de créer un cocktail à partir des produits de Chartreuse et qui vont accompagner un plat d'Emmanuel Renaud. Donc la sucrosité, le côté très enrobé de la Chartreuse avec, est-ce que c'est une ferra du lac fumé ? Est-ce que c'est du gibier ? Le chef aime beaucoup aussi la chasse. Waouh ! Les accords mais et vins, ça va être quelque chose. Oui, tout à fait. Il y aura également des démonstrations de cocktails, justement, de bâtissies, de vermouth avec aussi les sirops d'eau là. Bien sûr. On peut aussi... Doulin-Routin. Doulin-Routin. Voilà, exactement. On peut aussi en parler ce soir. Et puis ensuite, il y aura des remises de prix, des nocturnes aussi dans les Halles avec une ambiance festive et musicale. je ne dors pas dans les Halles. Je le dis tout de suite. À un moment, on va sortir des Halles. Justement, on sort à Meugev après. Ah, mais ça, c'est Clément Bouvier. Et on va en soirée. On va dîner, justement, dans le village chez des restaurateurs qui nous ont préparé des menus toquissimes. Et oui, on va aller dîner. Et surtout, il y a une chose qui me fait très plaisir, c'est que la thématique de Tokissime cette année, et je vous assure, il fallait avoir un peu de courage il y a six mois pour affronter ça. Notre credo, c'est le retour du restaurant festif. On pense, à Meugev, que le restaurant festif est l'avenir d'une partie de la restauration pour accueillir une nouvelle clientèle qui va après se régaler le soir, bien sûr, chez Clément et voir des belles bouteilles, etc. Alors, il y a eu les folies douces, tout ça, ça s'est passé, c'est quelque chose de formidable qui existe encore de l'avenir. Mais nous, on est dans le restaurant où il y a des boîtes de nuit, les jeunes n'y vont plus. Je ne sais pas si vous allez en boîte de nuit, mais malheureusement, pour tous nos copains qui ont encore des boîtes de nuit, au carré curiel, etc., ils ont beaucoup de courage parce que tenir ces établissements, ce n'est pas évident. C'est les endroits où on est assis et après le repas, il y a quelque chose qui se passe, on fait la fête. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux concepts, on va samedi soir pour ne pas le citer chez David Brémond et qui a réinventé une partie de cette écriture de cartes avec des grands chefs comme Eric Fréchon, etc. Et c'est sûr que ça fait partie aujourd'hui de l'offre gourmande en montagne. C'est un vrai sujet parce que à Corchevel, à Tignes, à Val d'Isère, à Meugev, il va y en avoir beaucoup. Ce n'est pas du tout une concurrence au restaurant et au livre. Pas du tout, on n'y va pas du tout pour les mêmes choses. Et ça va faire venir des gens qui ont envie de s'éclater et voir aussi autre chose. Meugev, c'est vrai que c'est un petit village assez familial. Et moi, je sais que quand je vais voir mes amis ou clients restaurateurs sur Meugev, je vis exactement ce dont on vient parler. On fait notre petit repas, on est souvent attablés avec des gens qu'on ne connaît pas et ensuite, on se retrouve, on parle, on parle de nos vies, on parle de tout. On se retrouve où, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Ça. Rien de spécial, mais beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Je serai là vendredi soir. Ah, vous avez pris la soirée qui est boucle, festive, mais c'est samedi où ça va devenir dangereux, à mon avis. Bon, samedi, non, normalement, ce n'est pas au programme, mais bon, tout peut changer. Mais si vous voulez, on vous suit vendredi soir. Eh bien, suivez-moi vendredi soir. Il n'y a pas de problème. Et justement, c'est là où on rencontre des chefs comme Julien Gatillon l'année dernière où il a commencé avec Sonia, sa femme, à me parler de leur projet qui allait naître et ensuite, se créent des amitiés. Souvent, moi, ça m'arrive sur Meugev d'avoir cette ambiance, à vrai dire, festive, mais tout en étant, sans parler de ce côté boîte de nuit, etc., mais ce côté chaleureux, humain, que l'on a besoin aujourd'hui, tout simplement, je pourrais dire. Regardez, c'est Clémence et Jean-Michel quand on arrive là-haut, quand on arrive à Tigne à trois mumelles d'altitude et qu'on le voit avec la famille et quand on voit ce même accueil de leurs cousins ici, quand on est effectivement à Bordeaux, c'est des maisons, on se sent attendus, c'est des maisons où quelque part, oui, bien sûr qu'on va très bien y manger, mais il y a cette âme d'aubergiste, il y a cette âme de personnes qui sont là et qui vous disent bonjour, qui vous disent au revoir et qui vous disent merci. Et c'est pour ça qu'on fait Toquissime, c'est pour ces gens-là. Oui, tout à fait. On se retrouve, allez, tout de suite après une petite page musicale et on va découvrir le reste du programme. A tout de suite. Et c'est avec mes trois invités qu'on va continuer cette émission. Donc on a Laurent Cavaillé qui est partenaire du festival Toquissime, Clément Bouvier qui est donc chef étoilé à Tignes et au restaurant Ursus et on a donc monsieur Alexis Sbriglio, pardon. C'est compliqué, vous n'êtes pas. J'essaie de mettre avec l'accent un petit peu. Sbriglio, Sbriglio, qui est donc journaliste culinaire et donc la voix, pour moi, la voix du festival Toquissime qui a lieu ce week-end à Meugev, vendredi, samedi, dimanche, lundi, festival culinaire de montagne et donc avec plein d'animations. Donc on a parlé justement de masterclass, on a parlé de concours avec justement les liqueurs de chartreuse. On a parlé également de la fondue. Alors qu'est-ce que c'est que ce concours de fondue ? Alors les amis, là on va se battre parce qu'effectivement la fondue, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est suisse ? Bon, je pense qu'objectivement on n'a pas trop de chances pour gagner cela, c'est évidemment suisse. Maintenant quand même, c'est vrai qu'on a une confrérie de la fondue qui est animée donc en Savoie et en tout cas les premières traces de fondue, on les voit à Meugev en 1946 au premier restaurant qu'on appelait le Chamois. Donc, ils vont venir faire la fondue, nous sommes allés avec Anne-Sophie Pic et Laurent Cavaillier va vous faire part de son expérience parce qu'il est allé goûter et il est diffondu dans les alpages de Meugev et effectivement nous avons donc la finale dans laquelle il sera fait partie du membre du jury et attention, tu n'as pas intérêt à les disqualifier ceux qui mettent des fromages qui ne sont pas des fromages chavoyards parce que c'est vrai quand même que dans les fondues toutes ne sont pas que avec des fromages chavoyards, il y a quand même quelques fromages suisses. N'est-ce pas mon cher Laurent ? Oui complètement, c'est vrai qu'on a passé une journée, je crois qu'il y a d'autres en arrière. Oui, c'était fin août. Fin août exactement avec Anne-Sophie Pic et puis plein d'autres membres du jury, je crois qu'on était 7 ou 8, on a taqué la première fondue à 8h30 le matin au Petit Forestier chez Manuel Renaud et on a terminé la dernière fondue à 19h, je crois que c'était au Hibou Blanc et on a mangé 10 ou 12 fondues dans la journée. Un truc de dingue, incroyable. Mais finalement, tout ça avec un repas à midi qui avait concocté Alexis, comme si on n'avait pas assez mangé. Il nous a concocté et il nous a concocté en disant à midi, on va quand même manger un petit peu de viande. Donc à midi, on a également fait un repas. Donc le soir, on a dormi bien, tranquille. Par contre, on a mangé d'excellentes fondues parce que les chefs se sont les carcassés un petit peu pour nous proposer des choses un petit peu différentes. Effectivement, comme disait Alexis, des fromages pas que de Savoie, il y a même des gens qui nous ont fait avec du crément de Savoie. Il y a des gens qui nous ont amené avec d'autres ingrédients. Donc à nous de savoir au milieu ce qu'est la fondue et de rester autour de ce plan emblématique mais de le faire évoluer un petit peu. Donc c'est ce qu'on va redécouvrir dimanche, je crois, à partir de 9h sur la place du village. Oui, c'est la grande finale. Tu mets quoi ? Tu l'as fait comment, Clément, t'as fondu ? Tu mets quoi dedans, toi ? Alors moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Je fais les classiques. Non, 100% beau fort, non. Non, non, pas 100% beau fort. On fait les fondues savoyardes, les fondues suisses. Mais après... Ah, tu fais une moite-moite ? Oui, voilà. Après, c'est autre chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est manger une fondue avec des châtaignes. Donc c'est bon. Ah, j'ai adoré. Ça, il faut que tu essayes c'est trop bien. C'est trop bien. Donc tu fais revenir les châtaignes avant ? Oui, tu les blanchis, tu les cuis les châtaignes à l'eau et après tu les utilises comme un morceau de pain. Sinon, même avec des carré de pommes, c'est très très bon. Moi, je trouve que c'est mieux d'accompagner plutôt que de mettre des fondues à la truffe ou des fondues aux champignons. Moi, je ne suis pas le super fan de ça et je préfère... Ouh là là ! Alors là, il y a un grand débat. Je vous dis ça après, malheureusement, je dois vous quitter mais mon cher Laurent, parce qu'il faut quand même le raconter, il y a deux épreuves. Il y a l'épreuve de présélection et il y a l'épreuve de la finale. Et dans la présélection, Laurent va vous expliquer ça mieux que moi, il y a un restaurateur, les grandes crues de fondue à Megef pour ne pas les nommer, qui nous ont servi une fondue qui était très bonne. Il y avait plein de choses à mettre dedans. Alors, ça les a beaucoup amusées parce qu'il y avait des choses pas très catholiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la fondue. Ah ! Un conte ! Complètement, c'était au... Au manège, enfin, maintenant, les grands crues de fondue, c'est le M de Megef. Donc, ils nous ont proposé une fondue où on avait des fruits. Des fruits ? Des fraises, des ananas. Qu'est-ce qu'il y avait comme autres fruits ? Il y avait des choses tout à fait incroyables. Et donc, effectivement, on est arrivé avec des plateaux de la charcuterie également pour goûter avec, pas manger avec, mais goûter avec les plats. Et là, on a été un peu surpris mais finalement, il y a eu des sessions qui sont bien faites. D'accord. Et on a été assez surpris, mais assez surpris favorablement. Après, à nous de savoir, effectivement... Eh, mais il y a un mais, parce que tu connais la finale. À la finale, c'est pas pareil. À la finale, les poilons arrivent avec un numéro dessus et on ne voit pas du tout tout ça. Ils n'ont même pas le droit au pain. Donc, c'est que la fondue, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et tous ces artifices, cette fois-ci, ça ne compte pas. Donc, c'est le caclon. Il est bon, caclon ou il n'est pas bon, caclon ? Eh bien, c'est ça le sujet. Et là, on va être 10 et à sortir vers 11h30 midi la meilleure fondue de Meugev. Donc, on rappelle que ce sont des restaurateurs de Meugev qui... Oui, oui, c'est les avant-restaurateurs de Meugev. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier et bravo à Radio Grand Lac. Vous êtes dans vos grands développements. Donc, plein de bonnes choses à vous tous et merci pour votre invitation. Puis moi, je vous laisse. Vous avez quand même un excellent du territoire. Merci beaucoup de votre invitation et un grand merci à la famille Bouvier et à Clément qui est l'un de nous. Merci à toi, Alexis. C'est un très, très grand ambassadeur de l'événement. Merci surtout à la mairie et à toi qui organise ce salon. Avec plaisir, bravo. Et à vous tous qui écoutez la radio, venez ce week-end. Tous ceux qui êtes gourmands, je sais que dans la région, on a pas mal des gourmands. C'est gratuit ! Donc, on n'a pas terminé. On reste ensemble. On va continuer l'émission. Voilà, Alexis nous quitte pour d'autres aventures ce soir. On n'en veut pas en savoir plus. Et on va continuer l'émission en reparlant de Tokissim, ce festival de montagne culinaire qui a lieu à Meugev ce week-end. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'est un festival qui est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Vous avez donc Léal, Tokissim. À l'intérieur, vous aurez des masterclass. Notamment, vous avez une masterclass avec Anne-Sophie Pic, femme chef étoilée, donc 8 étoiles au Guide Michelin. Et donc, c'est une masterclass qui a lieu dimanche, 15h30, 16h15. Donc, avec la dame de Pic. Et donc, c'est un plat signature qu'elle présentera dimanche. Vous connaissez ce plat signature, justement, qu'elle a, Anne-Sophie Pic ? Non, ça va être une vraie découverte pour nous. Eh bien, c'est ces petits berlingots. D'accord, oui, qu'elles sont assez connues. Voilà, c'est ces petits berlingots. Donc là, qu'elle va présenter à la façon Savoyard, avec une fondue de Beaufort et d'abondance à l'absinthe, avec un petit consommé d'oignon doux. Juste pour rebondir, quand Anne-Sophie Pic est venue goûter avec nous les fondus, on a été très, très contents parce qu'elle a découvert les vins de Savoie, même si elle les connaissait un peu. Mais elle a une vraie découverte des vins de Savoie au cours de toute cette journée. Et le soir, quand on est allé parler avec elle un petit peu dans son restaurant, elle a demandé à son sommelier, à son chef sommelier d'ailleurs, de mettre des vins de Savoie dans tous ses restaurants en France, au moins sur une partie de l'hiver, pour faire redécouvrir un petit peu ses vins parce qu'elle était enchantée par nos vins. Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, ça reste des ambassadeurs. Et aujourd'hui, quand nos vins de Savoie, qu'ils soient chez Clément ou chez Anne-Sophie Pic, pour nous, c'est un vrai vecteur de qualité. Quel vin de Savoie, justement, on pourrait associer à ce plat signature berlingo-savoyard fondu de beaufort et abondance à l'absinthe ? Moi, j'aurais bien aimé le goûter. Moi, je ne l'ai pas goûté. Vous ne l'avez pas goûté ? Non. On va le goûter. Je pense qu'il faut ramener un petit peu, c'est quand même un plat, même si c'est un plat avec une certaine lingerie, c'est quand même un plat sur lequel on va avoir beaucoup d'arômes. Donc, je pense qu'il faut ramener quelque chose au moins plus à base de jacquière. Je ne sais pas ce qu'en pense Clément, mais une jacquière, une jacquière bien faite. Un blanc, un blanc, un jacquière. Les jacquière, c'est un vin qu'on a un peu oublié. Surtout, les gens connaissent bien le chignon, le bergeron, la promont, tout ça, mais la jacquière, c'est un peu oublié. Et pourtant, il y a des super choses. Il y a plein de jeunes vinierons qui le retravaillent de façon... Tout à fait. On reste sur quelque chose avec un peu de minéralité, quelque chose d'assez gourmand. Donc, je pense que ça peut relever le plat plus qu'une roussette ou une altesse qui va peut-être arrondir un petit peu le plat. Là, au moins, on va ramener un peu de fraîcheur sur le plat et je pense que ça peut être une belle, belle association. C'est à essayer justement à la maison puisque c'est une masterclass. Donc, masterclass dit public, siège, on prend des notes et on essaye de refaire tout ça à la maison et puis on va à la cave Cavaillet, Aix-les-Bains et on se fait conseiller par justement... Effectivement, à la cave dans la zone des Comarus que l'on a ouvert maintenant il y a 4 ans et qui est ouvert du mardi au samedi midi et vous pouvez également venir nous voir et Mathieu vous recevra de façon royale et vous goutterez d'excellentes jacquaires de Savoie issues de nos propres vignes ou de vignes en partenaire. Donc, à consommer avec modération, je rappelle. Au Festival Tokissime, on aura également des food trucks sur cette édition qui seront installés rue du Général Mufat de Saint-Amour avec des food trucks d'Emmanuel Renault. Donc, voilà, on touche un peu à l'étoilé dans la rue. Je trouve ça assez formidable. Il y aura aussi le food truck d'Anne-Sophie Pic donc un bon burger qu'elle va sûrement mettre au goût du jour pour... Je n'en sais pas plus donc je n'en dirai pas plus. Nous, au CVS, on est en train de monter un food truck également en partenariat avec Savoie Montblanc pour inviter certains chefs. Peut-être que Clément, ça va partir l'année prochaine. On va essayer de faire intervenir quelques chefs pour naviguer dans toute la Savoie et la Haute-Savoie pour faire découvrir les fromages et nos vins de Savoie avec quelques chefs. C'est génial, c'est une super bonne idée. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Ça s'est commencé à se mettre en place un petit peu cet été sur la campagne de communication qu'on a faite avec le CVS. Ça a marché. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va approfondir et qu'on va s'approprier à nouveau au CVS. On a également le concours du meilleur pâté croûte de montagne qu'on retrouve sur chaque édition. Donc c'est 11 candidats quand même à encourager. Qui n'aime pas le pâté croûte ? Qui n'aime pas le pâté croûte ? Moi, c'est mon pâté chémillon. Bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'en apporter. Je prends, je mange. Il y aura aussi beaucoup de conférences sur les métiers. Ça, ce sera lundi. Alors lundi, ça sera un petit peu plus justement on va dire studieux puisqu'il y a des conférences dans les halles de Tokissim le matin. Et puis un petit peu toute la journée. Ça se termine à 15h si je ne me trompe pas le lundi. Il y aura des sessions de recrutement. Donc ça, c'est quand même intéressant de pouvoir justement aller sur ces festivals-là où il y a énormément de monde qui sont des métiers de bouche pour pouvoir peut-être soit se découvrir soit continuer sur une reconversion tout simplement une profession parce que ça donne des envies tout ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on a un métier où on parle beaucoup de nous mais il manque de main-d'oeuvre avec la crise. Encore plus aujourd'hui. Et voilà, je pense que toi aussi, c'est pareil, Laurent ? Ah oui, pareil, on est tous en train d'impacter et nous, on sort des vendanges. Oui, vous avez... On a réussi quand même bien malgré tout à faire toutes ces vendanges mais c'est vrai que ça a été très compliqué de trouver des vendangeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, les vendanges sont finis, c'est du passé mais c'est vrai qu'on entend beaucoup sur la saison d'hiver qui s'annonce assez prometteuse. Il y a un manque énorme Il manque encore beaucoup de saisonniers. Il manque beaucoup de saisonniers. Pourtant, les stations vont ouverts à Tignes. Ça a ouvert ce week-end, donc samedi. Ça fait trois jours. Ce matin, j'étais sur le glacier. Les skieurs étaient super contents. La neige est top. Il fait beau. Il est de super bonnes conditions. Et vous avez bonne mine. Ça se voit que vous descendez de la montagne, comme on pourrait dire. Donc nous, on montra en tout cas ce week-end à Tokissim, à Meugev, pour assister à ce festival qui a lieu sur plusieurs jours. C'est quelque chose assez d'unique, je dirais. On regroupe de plus en plus de chefs. Donc on peut en citer quelques-uns, justement. Donc Clément Bouvier, chef étoilé aujourd'hui du restaurant Ursus à Tignes. Donc Anne-Sophie Pic, ma reine. Emmanuel Renaud, donc sur Meugev. Mais il y aura également Juan Arbelèze, Anthony Biscera, qui est de l'Alpaga, à Meugev. Chef deux étoiles. Voilà. Julien Gatillon qui a monté sa table chez lui avec sa femme Sonia que j'embrasse tous les deux qui est le restaurant Nous. Une petite table. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés. Non, mais j'ai vu les travaux il y a un an, jour pour jour, quand je suis à Tokissim m'a fait visiter. Cette année, j'ai hâte d'aller manger chez lui. Il y aura également Tabatameh, c'est ça ? Tabatameh, il y a Tume Sombardi, il y a Yann Couvreur. Éry Provalski d'Annecy aussi. Il y a Deligne Brozy, il y a Nina Metteillet. Nina Metteillet qui est une très bonne chef pâtissière. Il y a Mercote aussi qui sera là. Il y aura aussi Mercote avec la cuisine de Mercote qui nous propose aussi une masterclass si je ne me trompe pas. On va faire une animation, tout à fait. Mais ce qui est génial aussi pendant ce salon-là, c'est que tous ces 100 chefs qui sont là, pâtissiers, cuisiniers, maîtres au fromage et moffes, tout ce qu'on veut, ce qui est génial, c'est que dans Mégève, c'est un village et donc on les croise toute la journée. C'est incroyable. Tout le monde se balade. Tout le monde peut se croiser et on peut voir tout le monde. C'est ça qui est génial. Et ce n'est pas une heure ou deux heures, c'est tout le week-end. Donc, il ne faut pas être timide, il faut aller les voir. Dimanche, il y a également la rencontre. Alors ça, c'est aussi quelque chose auquel on peut parler puisque on a été, je pense, peut-être la première radio locale à l'annoncer puisqu'on était à l'antenne et que l'info est passée sur le téléphone de l'équipe, voilà, la Team France du Bocuse d'or et donc c'est David Tissot qui sera donc à la rencontre du public sur la place du village. C'est dimanche matin de 9h30 à 10h et 10h-11h, c'est dans les Halles. vous pouvez donc aller rencontrer cette team qui nous a fait rêver pendant ces jours-là du CIRA qui a remporté le Bocuse d'or 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut être fier de cette belle récompense, ce travail qu'ils fournissent également. Donc, voilà, dimanche final également, donc la meilleure fondue. On le rappelle avec Laurent qui sera donc jury. Ça fait quoi d'être jury, Laurent, en plus ? Non, je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitués à manger des fondus. Même si on mange beaucoup l'hiver, je trouve ça génial de participer à ce concours parce que je découvre des fondus absolument incroyables. On parlait tout à l'heure aussi qu'il est journée un peu, donc voilà, tous se croiser dans les rues de Meugel. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, il y a même eu un gros troupeau de vaches qui est passé dans le village le samedi matin. J'étais tranquille en train de déjeuner au hibou et un grand... Voilà, c'était assez... Ces cloches, c'était magnifique, c'est magnifique. Et ensuite, le soir, on peut dîner, on peut dîner des repas concoctés justement par des chefs. C'est dans les restos dans le village, je dirais. il y a la table du Trappeur, le Refuse, le Plein Sud, le Saint-Nicolas, le Torrent, je vais tous les citer, le Chamois, le Prioré, le Bistrot de Meugev, le Comptoir d'Alice et le Flocon Village où justement, ils ont concocté des menus spéciaux pour ce festival Tokissime. C'est ça, Clément ? Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est génial, c'est que le village est pratiquement tout ouvert, on a l'impression d'être commun en pleine saison et c'est ça qui est super agréable, c'est qu'en plus, c'est la 3ème édition et c'est la 3ème édition, il fait super beau, j'aime regarder la météo encore dans ce 3 jours de soleil et c'est vrai que la montagne en ce moment, avec le soleil, c'est magnifique, surtout Meugev qui a un super beau village que j'adore. Et la montagne, ça nous gagne, comme on dit. Donc, il y a également le jour où il y a le concours de boxe, mon boxeur de chef, il y a également cette masterclass qui aura lieu par contre au HAL avec la Mercote, notre Mercote à nous, qui présentera justement une masterclass d'atelier pâtisserie où elle nous fera justement des madeleines à la vanille et à la myrtille, parce que la myrtille, c'est quand même notre fruit d'ici. Oui, exactement. Et ça, tu pourras l'accompagner avec un crément de Savoie, ça devrait être merveilleux. Alors, le crément de Savoie, Mercote, si elle nous entend, elle pourra peut-être le conseiller à la masterclass également. Donc, ça sera au HAL et on l'embrasse bien fort notre petite Mercote. On peut reparler un petit peu justement des vins, donc toujours à consommer avec modération. Laurent, vous avez eu les vendanges. On a entendu qu'il n'y avait pas beaucoup de raisins cette année. Oui, c'est une année très très compliquée avec tous les aléas climatiques qu'il y a eu, que ce soit la grêle, le gel, le mauvais temps quand même de cet été qui a entraîné pas mal de maladies type milieu. Donc, c'est vrai qu'on est sur une récolte très 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 basse en Savoie, même historiquement basse puisqu'on annonce entre 85 et 90 000 hecto au lieu des 135 000 hecto qu'on a habituellement. Donc, une année très compliquée, pas beaucoup de stocks. Donc, finalement, on va se retrouver dans une période finalement fin d'hiver, début d'été avec des stocks très 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 bas en attendant la nouvelle récolte, en espérant que la nouvelle récolte se passera bien pour remettre des stocks à niveau. Donc là, le raisin a été donc travaillé au ennemi ou là ? Le raisin, donc les vendanges sont quasiment terminées par quelques parcelles qui sont encore en rendange. Il y a encore un petit peu de travail sur le marétel ? Sur quelques roussettes, sur quelques altesses sur lesquelles encore les mignons ne vont pas ranger. Alors, le vendange met à quasi 90% quand même la récolte et maintenant en câble. Maintenant, elle est en période de munification. Les premiers prémices sont quand même, même si c'est une récolte très petite, les premiers prémices sont quand même une récolte bonne avec une bonne acidité, ce qui voudrait dire que ce soit des bons vins de garde. Donc, on est quand même aux prémices de tout ça. Moi, j'ai déjà coûté quelques cuves et quelques domaines. C'est vrai que les premiers jus sont vraiment très bons donc ça devrait nous amener quand même à une très belle qualité de vin cette année. Très belle qualité et peu de quantité, malheureusement. Ce qui est assez vrai dans l'ensemble des vignobles français, de toute façon, on n'est pas tout à fait à part hier en Savoie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la quasi-totalité du vignoble français a subi les aléas et donc on va avoir cette année effectivement un manque de vin sur l'ensemble des appellations françaises. Donc, ça risque quand même d'être assez catastrophique l'année 2022 au niveau des vins. Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement aux auditeurs ? On a eu une année Covid avec des... Il y en avait trop de stocks de vin on va dire. Donc, on peut inviter les amateurs, les auditeurs tout simplement là ce soir à aller sur les anciennes cuvées justement. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a eu un gros boom commercial après ? C'est vrai qu'on a fait comme on a pu le voir même en montagne il y a eu du monde quand même cet été donc on a pu on est repartir sur une consommation qui était assez quand même exceptionnelle mais le stock est là mais il n'y a pas un grand 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 stock quand même donc quelque part on n'est pas non plus super confiant on n'est pas sûr de pouvoir passer si comme les prémices de la saison d'hiver sont bonnes on n'est pas sûr de pouvoir assouir la totalité des vins sur une année donc attention oui effectivement on a un petit peu de récolte et quelques vignerons qui ont un peu de stock sur des vins je dirais l'année dernière voire 2-3 ans donc on peut effectivement aller surtout sur le rouge de savoie comme les mondeuses qui sont quand même des cépages qu'on peut garder un petit peu il ne faut pas hésiter à prendre des millésimes 2018-2019 quand il en reste parce que voilà c'est déjà des très très belles années et on peut se régaler avec ces millésimes là tout le monde en a quand vous avez la chance de trouver des vignerons qu'on n'en a n'hésitez pas il faut les consommer oui parce que là donc les stations vont ouvrir cette année bye bye le Covid bonjour voilà nos montagnes oui puis je pense qu'on est enfin je ne sais pas s'il y a une bonne dynamique sur Tignes mais je pense qu'aujourd'hui la saison devrait être quand même assez formidable la saison devrait bien se passer tout le monde va être présent voilà justement vous nous avez manqué et il y a une vraie envie de ski c'est du Loire-Soutaine tout à fait il y a beaucoup de monde qui est venu skier les gens ont vraiment hâte de rechausser les skis le ski de grand air de liberté aussi liberté de respirer en plein air et de reprendre des remontées mécaniques quelque chose qui n'était pas possible la dernière je pense à tous les qu'on fait de la rando et de la ponte foc j'aimerais être content de prendre un télésiège tout à fait et donc Laurent merci beaucoup et bien voilà quelle émission quel programme pour cette quatrième édition du festival Talkissime à Meugev ce week-end donc je rappelle du vendredi 22 au lundi 25 octobre amusez-vous bien je dirais moi j'y serai et je serai également avec vous au repas je pense que je vais m'éclater comme d'habitude je serai également au village pour aller voir mes amis restaurateurs merci à vous d'être si fidèles à mon émission il y a du terroir sur la table que vous retrouvez sur Youtube en replay retrouvez-moi également sur Instagram je partagerai avec vous mes interviews puisque à Talkissime je prendrai un petit peu de temps pour aller interviewer quelques chefs quelques artisans quelques passionnés également je mettrai quelques photos voilà lors de ce Talkissime de folie je dirais donc merci messieurs merci Laurent Cavaillé de la maison Cavaillé la cave à Aix-les-Bains monsieur Alexis Olivier Sbriglio qui est journaliste culinaire et la voix du festival Talkissime qui a fait le plaisir qui nous a fait plaisir d'être voilà durant cette première partie d'émission merci monsieur Clément Bouvier chef étoilé du restaurant Ursus à Tignes j'espère pouvoir un jour venir vous voir avec plaisir en toute intimité on vous attend et voilà d'avoir répondu présent vraiment merci beaucoup et puis je voulais aussi remercier Anne Daudin qui m'a permis ce soir de réaliser cette émission parce qu'il y a des personnes aussi voilà dans l'ombre et merci beaucoup Anne on se verra vendredi voilà merci de m'avoir permis de réaliser cette si jolie émission ce soir une spéciale Talkissime ben quant à moi je vous dis à dans 15 jours cette fois le lundi de 18h30 à 19h30 prenez soin de vous et je vous embrasse merci de m'avoir